Cette émission est une gracieuseté de Passe-Temps 3000. Chef de fil en divertissement, Loisir et Hobbies. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a fait froid, ça a été un hiver pour nous dans les centres commerciaux. Pour l'intérieur, c'était parfait, mais là, on a envie de jouer dehors. Aujourd'hui, on a trois sujets vraiment chauds, trois sujets super populaires. On parle de quoi cette semaine? Cette semaine, on va parler des drones, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, la préparation, ce qu'il y a à faire. Ensuite, on sort nos machines d'été, donc les voitures à essence. J'ai pensé vous parler des démarrages, ce qu'il y a à faire, si elle est neuve ou usagée, ce qu'on refait. Tu sais que nous autres, on n'arrête pas le progrès. Je voulais te parler de toutes mes nouveautés qui sont rentrées dans les derniers mois. Le magasin est rempli à pleine capacité, donc l'inventaire est extraordinaire. Les gens peuvent tout avoir ici. On va en reparler de toute façon pendant l'émission. Les fameux drones. Je vois déjà quelqu'un arriver ici au comptoir et dire, « Est-ce que c'est légal? Ce n'est pas légal? » Qu'est-ce que les gens te posent le plus souvent sur les drones? En fait, c'est la question, quand les gens rentrent, c'est la première chose. On a-tu le droit, on n'a-tu pas le droit? En fait, oui, on a le droit, à même titre que faire voler un hélicoptère téléguidé, sauf qu'il faut y aller intelligemment. Vous allez venir pour un... Tout le monde pense à un drone, ils voient ça gros comme ça, puis ça marche tout seul, mais en fait, la réalité, ce n'est pas ça. Avant de voler un drone gros comme ça, si on pense que ça arrivait à ça un jour, il faut commencer par le début. Il faut commencer par un petit, puis un coup qu'on se fait la main, on grossit. C'est ça que je vais te présenter maintenant. Puis pas ça, 3 000, il faut le dire, au départ, toi, tu as décidé d'éduquer les gens sans prétention, tu as envie de leur montrer comment ça marche, puis il y a un gars comme moi qui commence la première fois avec un drone, on commence avec quoi? Écoute, quand tu viens, tu me dis ce que tu veux faire. C'est sûr que tu veux jouer dans la maison, on va te vendre une machine, un plus petit drone, mais il ne s'empêche pas que le drone, quand on parle d'un drone, il peut avoir avec ou sans caméra. Ça, c'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur. Il pourrait aller à l'extérieur à la limite, sauf qu'on s'entend à cette grosseur-là, un petit coup de vent où on souffre, puis il va se faire débalancer. Mais c'est une machine très performante. En fait, tous les drones sont performants, parce que c'est minimum 4 moteurs. Ça fait que c'est sûr qu'on a plus de force qu'un hélicoptère téléguidé. On s'entend avec un hélicoptère téléguidé. Tout le monde a rêvé d'avoir ça dans les dernières années. Beaucoup de gens en ont acheté, mais ils se sont aperçus que ce n'était pas si facile que ça, même que c'était plus fragile que... Bien, c'est plaisant quand même, mais c'est plus fragile qu'un drone. Il y a des filles à conduire ça. Oui, absolument. Mais en fait, un drone, l'affaire qu'il y a qu'un hélicoptère n'a pas, encore là, je compare, mais c'est vraiment ça, c'est que ça s'auto-stabilise. Il y a un gyroscope double dans ça. Donc, il va contrôler l'avant, le reculon et le côté. Fait que tu ne lèveras pas un drone pour qu'il fasse un flip. S'il fait un flip, c'est parce qu'on a un problème de configuration, de programmation. Ça, on revient à notre petit drone. Je te vends ça. Tu t'en vas à la maison avec ça. L'important, la première affaire, c'est de charger la pile. On charge la pile. La plupart sont montés avec des prises USB dans les drones, si on veut, de 12 pouces et moins. Ça ne prend seulement que 25 minutes de charge. Donc, c'est très rapide. Puis un drone, comparativement à l'hélicoptère, encore là, ça vole plus que 6 minutes. On peut aller jusqu'à 12 minutes dans les plus petites machines. C'est intéressant. Si on charge 25 minutes, puis le gars, il vole 7, 8, 10, 12 minutes. On se réchauffe, puis on vient bon. Oui, c'est ça. Puis c'est beaucoup plus stable qu'un hélicoptère encore là. Parce qu'on a 4 moteurs qui fonctionnent en tout temps. Fait que c'est chaque moteur qui va faire avancer, reculer, monter, descendre. Et même, à la limite, flipper. Parce que même si c'est un drone, ce n'est pas juste pour faire du tournage de films, si on veut. Tu peux t'amuser, faire de la vitesse. Ça s'adresse à qui, justement, les drones? Parce qu'on a des images sur Internet. On a filmé le voisin, la voisine. Ce n'est pas ça. Ils ne sont pas allés plus loin que ça. Non, non, mais c'est une vraie machine pour jouer. C'est une machine téléguidée pour aller jouer dehors. Puis je te dirais pour s'énerver. Puis si, à la limite, tu veux faire de l'image, la belle image, on a les machines. Tantôt, je vais te parler des bonnes machines pour faire ça. OK. Fait qu'un coup, notre machine, je reviens à notre petite voiture, pas notre voiture, mais notre drone, qui est chargé. On insère la pile à l'intérieur. On allume toujours la télécommande en premier. Peu importe le drone. C'est très important. Parce que là, lui, il y a de la puissance. Si on ne le fait pas, puis la télécommande ne signalise pas avec le véhicule, bien, s'il part, là, puis vous êtes à l'extérieur, bien, ça va être... Ça marche pas. Bonsoir, c'est fini. Il est parti ou il va avoir une catastrophe. À ce point-là? Oui, oui, oui. C'est prime, prime, prime. Donc, on allume la télécommande, on branche la batterie, on le dépose à plat. Pourquoi le dépose à plat? C'est que lui, son zéro, son gyro va se mettre au niveau. Puis il va tout remettre, ses configurations, à zéro. Si tu le tiens dans tes mains, puis tu le branches, bien, lui, c'est pas compliqué. Son zéro, il va être comme ça. Fait qu'aussitôt que tu vas donner du gaz, il va aller chercher à être... Il part de côté. Ça marchera pas. Donc, on branche la batterie, on le dépose, il s'initialise, on est prêt à voler, on donne du gaz, ça lève, ça lève droit. Quand on parle, ça s'auto-stabilise. Le premier pied, peu importe la grosseur de la machine, si la turbulence va faire qu'il va le faire vaguer un petit peu, il va reprendre sa position. OK. Excellent. Ça, je parle dans une petite machine que la caméra est dessus, la batterie charge rapidement, puis on va à 10-12 minutes. C'est hot, là, maintenant. Tout à fait, tout à fait. On monte de catégorie. On monte de catégorie un petit peu. Ça, on va avoir une machine plus agressive. On commence à aller à l'extérieur. On veut voler, faire des voltiges, aller loin. Tantôt, on parlait de la petite machine, ça a quand même 200 pieds de portée. On tombe une machine un peu plus grosse, 1000 pieds de portée. Ça commence à être la distance. Puis quand on parle de 1000 pieds de portée, c'est pas juste horizontal, c'est un rayon de 1000 pieds. Ça, on peut jouer, puis ça peut jouer dans un pied carré, comme si on peut l'envoyer sur le terrain de football. Il n'y a aucun problème. Puis, encore là, c'est sûr qu'à 300 pieds, puis à 200, 300, 400, 500 pieds, on le voit moins. Même, on ne viendra, on ne va plus le voir du tout. Mais il y a de l'éclairage. C'est le même éclairage qu'il peut y avoir sur un avion, bâbord, tribord ou sur un bateau. Vous avez l'éclairage verte à gauche, l'éclairage rouge à droite. Donc, quand il est loin, vous vous alignez avec l'éclairage. S'il est à l'envers, tu le fais virer jusqu'à temps que tu vois l'éclairage, bâbord, tribord ou gauche-droite, puis tu le rapports. Il ne faut pas qu'il parte tout seul. Ça nous expliquait ça de toute façon quand on va venir ici. Oui, oui, oui. Puis il n'y a pas d'inquiétude à s'en aller avec ça, puis savoir ce qu'on fait rendu à la maison. Avant de partir, un drone, on prend, honnêtement, on fait, j'appelle ça un cours gratis. Si ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, un heure, on va le prendre le temps. Pour un drone, il faut vraiment bien expliquer c'est quoi la patente, puis ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire aussi. Je te parle d'une autre compagnie, machine moins agressive, mais qui commence pour avoir la caméra. Quelqu'un veut commencer à faire des beaux films, une machine plus forte. On a une machine comme ça pour en bas de 160 $ avec les batteries et le chargeur, qui va charger sur une micro-carte SD. C'est ici, là. En fait, on filme ce qu'on vole. Vous allez filmer votre promenade. Un coup que ça s'est fait, vous allez la mettre dans votre ordinateur, vous allez voir ce que vous avez filmé. Ce n'est pas de quoi qu'il va émettre en direct, soit un iPhone ou une tablette. En tout cas, je vais vous montrer. Il y a vraiment une bonne différence. Je reviens avec lui. Comme tu vois, il n'y a pas de caméra. Si tu veux l'avoir avec une caméra, même machine, sauf avec la caméra directement dessus. Lui, à ce moment-là, son système est fait pour émettre le signal en direct. Donc, sur la télécommande, vous allez avoir une petite braquette de plus qui va tenir soit votre iPhone, Android, tablette, peu importe. Puis là, vous allez voir votre image en direct. Donc, ça fait un autre feeling. Quelqu'un qui vole, puis qui veut... C'est impressionnant. Ah! C'est mal la qualité aussi. Maintenant, en 2015, avoir des machines comme ça, c'est hot. Je comprends qu'ils ont fait des louets parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Mais c'est juste de se servir de son génie, puis de faire des vols chez eux ou de chez vous, mais de ne pas aller filmer dans les châssis des maisons, des choses comme ça. Ce n'est pas pire qu'aller regarder et faire du voyeur. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, entre guillemets, les gens voyaient le drone puis ils pensent tout de suite à aller faire un film. Mais ce n'est pas juste ça. Il faut vraiment... C'est une bebelle. C'est fait pour s'amuser. OK. Puis il y en a d'autres. Il y en a des vraiment bons modèles, les plus gros. Oui. Là, je te montre. Je vais te présenter une machine qui est devenue très populaire depuis quelques mois. C'est une machine qui, avant, n'était pas disponible au Canada. En fait, dû à son prix, puis maintenant, qui est très abordable. OK. Ce qu'on avait avant, puis ce qu'on a encore, qui se perfectionne à tous les mois, qui devient de plus en plus bon aussi, c'est le DJI Phantom. Ça, à peu près, tout le monde qui fouille sur l'Internet ou dans... On l'a vu, c'est sûr. Il y en a parlé. C'est très populaire. Marketing très fort. Très bonne machine. 1,5 kilomètre de portée. Pas trop dur à conduire? Très facile. Parce qu'en fait, plus c'est gros, plus qu'on emmène le système GPS qui va être à l'intérieur. OK. DJI Phantom marche avec trois satellites. C'est pas très fiable, en fait, porté en frais de retour à la maison. Quand on parle de retour à la maison, je vais rentrer dans plus de détails dans quelques minutes. C'est excellent. OK. Sauf que cette année, les Européens sont arrivés. On les avait pas avant. On les a jamais eus. Maintenant, la compagnie Unique nous arrive avec un produit qui est... En fait, tout ce que tu peux penser de faire avec un drone, il l'a. OK. Oui. Retour à la maison, le Follow Me, il te suit. Ça va dans les vents jusqu'à 23 000 à l'heure. C'est du stock, là. Il est compatible 4K. Vous avez... Puis tout ça roule entre 20 et 25 minutes à un prix, je vous dirais, la même chose qu'un Américain. Sauf que c'est des machines qui, habituellement, qui vaut 2400, qu'on a présentement pour 1600 $. Mais avec toutes les options disponibles, je t'en parle, là, faut tout que je te montre ça, ça n'a aucun sens. C'est capoté. C'est ce que tu fais aux clients ici, là. Oui. Quelqu'un, quand il arrive, il va avoir et il dit « Moi, j'en veux un vrai pour aller à la chasse. J'en veux un vrai pour aller faire du plein air. J'en veux un vrai pour m'amuser puis que j'aie pas de problème. Il sait tous les problèmes. C'est un module loisir aussi. » Oui, oui, oui. C'est familial, c'est très facile. En fait, les enfants sont élevés avec des télécommandes qu'eux autres, ils peuvent nous en montrer. Mais quand on prend une machine comme ça, même une personne qui n'est pas d'habilité avec l'Internet ou des choses comme ça avec le rafond, ça se fait seul, tout seul. Il n'y a pas de 56 façons. C'est très facile. Quand on vend ça, on dit tout de suite au client « Vous n'aurez pas de problème mécanique » à 99 %. Tout se règle électronique, ce qui veut dire tout à partir de la télécommande. Si tu remarques la télécommande, quand on rouvre la boîte, on retrouve comme un peu un iPhone 6 où en fait, c'est un écran Samsung. Tout se gère à partir de là. C'est incroyable. C'est épouvantable. Quand on rouvre la boîte, on sort la machine. L'important, c'est qu'il faut émettre des hélices, naturellement. Bien sûr. Les hélices, si on remarque, elles ont toutes des flèches pour le sens de rotation. C'est très facile. On installe. Je parle de sens de rotation, mais je ne prends pas la bonne. ça peut arriver de toute façon. Oui. On est là pour leur montrer. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de problème. Écoute, on n'a pas besoin de mettre de pression. C'est un sens des aiguilles d'une horloge, sens contraire d'une horloge. OK. Ça bloque. Ensuite, naturellement, les Européens arrivent avec deux batteries dans la boîte. Donc, deux fois 25 minutes. C'est 50 minutes de vol. On s'entend-tu qu'ils ont testé avant? C'est terrible tout ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qui est le plus performant selon toi sur le marché présentement? Qui est accessible, légal. Quelité-prix? Quelité-prix, honnêtement, c'est plus que... C'est légal. En fait, la légalité, ceux-là qui ont plus de problèmes, c'est ceux qui veulent en faire une profession, les machines de 6 kilos et plus. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de la législation pour les plus petites machines. C'est juste d'y aller intelligemment. J'aimerais ça qu'on revienne sur ce que je t'ai demandé tantôt. Dans la machine, on peut-tu savoir si on est dans un territoire où on peut justement voler? Je reviens sur la télécommande. Cette machine-là, comparativement aux Américains, marche avec 5 satellites minimum. 5 à 10. Dans les 5 satellites, il va toujours recevoir un signal. Dans le signal qu'il va recevoir, c'est s'il peut voler. Que ça soit ici à Québec, en Allemagne, aux États-Unis, à l'Oretteville, à l'île-aux-coudres. Peu importe. S'il ne peut pas voler, la machine va l'avertir vous ne pouvez pas voler ici. Ça ne lèvera pas. Il va mettre le gorge au fond. Ça ne marche pas. OK. Il va arriver sur un terrain, le plafond, toujours déterminé par les satellites, il est à 50 m. Vous allez voler dans 50 m de rayon. Parce que quand on parle de 50 m, ce n'est pas juste un plafond, c'est une distance. Vous allez jouer dans un rayon de 50 m. Donc, c'est génial. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. La police ne viendra pas nous voir, la GRC, des histoires de pantons. Non, mais c'est sûr que si vous êtes dans un entrepubique, puis il y a une fête, puis vous n'avez pas averti, vous n'avez pas demandé la permission, ou ils ne vous ont pas engagé pour prendre des images, le fun... Allez-y pas. Allez pas là. C'est sûr, vous allez avoir tous les problèmes du monde. OK. Sauf que si, comme je vous reviens, vous êtes à l'aéroport de Québec, en fait, c'est sûr que vous ne volerez pas non plus. La machine ne la décollera jamais. C'est logique. C'est 9 000 environ autour de l'aéroport. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. C'est sûr que ce n'est pas un gouélan. Si ça frappe un moteur d'avion, bien... C'est puissant, là? Oui. Celui-là, il est très... Mais en fait, ils sont tous puissants. C'est juste que c'est assez gros comme fonctionnement. OK. Parfait. Fait qu'en fait, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. S'il arriverait un pépin, les mises à jour se font à tous les trois jours dans la machine automatiquement. Donc, les gens sont autonomes. Ils viennent te voir s'ils veulent. Ils ont des questions, ils t'appellent. Oui. Mais dans la machine, il y a pas mal tout ce qu'il faut. Puis, c'est allemand, donc c'est toutes les langues. Français, anglais, japonais. C'est vraiment extraordinaire. On a-tu fait l'auto? Non, bien, je n'ai pas fini. En fait, je vais te parler un petit peu des chargeurs. Ça se recharge en 1h, 1h15. Donc, c'est très rapide. La télécommande également. Vous avez... Avec la batterie de télécommande, vous faites 3-4 heures. Donc, c'est quand même assez long. Sur la télécommande, je t'explique vite fait comment ça fonctionne. Vous avez monté-descendre. Vous avez pivoté sur lui-même. Avancé, reculé, de côté. Mais ce que les autres, ce qu'ils ont pas, mais que lui a de plus, c'est que c'est le contrôle de la caméra. Donc, la caméra qui est ici en avant va faire 360. Vous allez avoir le contrôle parfait de la machine. OK. Tu t'en vas en vélo. Tu es avec ta machine à l'extérieur. Tu es tout seul. Donc, tu ne peux pas faire les deux. Tu prends un sac à dos. Tu montes ta machine à 25, 30, 45 pieds. Puis, tu te regardes si l'image est bonne. Tu prends la télécommande, tu la mets dans ton sac à dos. Aussitôt que tu vas passer 10 mètres, ça, c'est la fonction Follow Me, il va te suivre pendant 25 minutes de temps. Il va t'envoyer un signal aux derniers 5 minutes. Si tu n'as pas répondu au signal, il va se dégager de toi. Il va l'atterrir lui-même avec une précision assez terrible. Surprenante. Dans un endroit qui n'a rien, surtout pas de l'eau. Puis, il va tout former ça là. Il va atterrir, mettre tout ça à la switch à off. C'est tout. C'est merveilleux. Tu ne le vois plus, tu perds ton signal. Bien, pas perdre le signal de la machine avec la télécommande parce qu'eux, ils ont 2 km de portée. Tu veux qu'il revienne à sa position initiale. Tu ne le vois plus. On pèse sur la switch Go Home, Come Back Home, il revient. Puis, encore là, avec 30 pouces de précision. Quand on sait qu'un GPS de voiture a 7, 8, 20, 30, 40 pieds de précision, ça, ça en a 30 pouces. Donc, c'est très, très précis. C'est précis. Oui. Puis, ça fait qu'aujourd'hui, les drones, c'est populaire. Puis, écoute, c'est facile. C'est rendu facile. Avec toutes les GPS, toute la facilité que les compagnies investissent pour qu'on apprenne à faire marcher. Tu sais, si on ne fait pas le fou avec ça, ça va aller très bien. C'est peut-être une question de jugement. Exactement. Exactement. Allez, on s'arrête quelques instants. On est toujours à 33 000 à Québec, évidemment. Et on va parler de quoi dans quelques instants? Quand on revient, bien, c'est sûr que c'est l'été qui arrive. On sort nos vieilles machines du garde-robe, donc les chars à gaz. Ça fait une couple de mois que ça a pas roulé. C'est ça. Ou on ajoute une neuve. Je vous montre comment est-ce qu'on remet ça en marche ou qu'on part une nouvelle machine. Excellent. Restez avec nous autres. On revient ensemble dans quelques instants. On est de retour chez Passant 3000 à Fleurs-de-Lys. Marc, on a déjà la machine ou on a décidé de la remplacer. L'hiver est passé, on sort dehors. On commence par quoi? Bien là, j'ai choisi de te parler de soit on achète une machine neuve ou qu'on sorte nos machines usagées qui ont été entreposées depuis 5, 6, 7 mois. Donc, qu'est-ce qui est important? Quand on arrive avec nos téléguidés à nitro, parce que là, eux autres, dans ces deux versions, je vais te parler, c'est de la nitro. Ils n'ont pas de l'essence normale. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, en fait, le cylindré, mettons un 25-30-40 CC, un peu comme un moteur de WDTor, ça va être l'essence du super mélangé avec l'huile de temps. Tandis que dans le cas de nos deux véhicules ici, c'est de la mécanique un peu style diesel, donc qui marche avec de la nitro. Ce n'est pas de la nitro de glycérine, mais vraiment du nitro de chlorure. C'est mélangé beaucoup avec de l'huile, beaucoup d'huile, donc ça fait des machines plus performantes, des RPM plus hauts, mais c'est sensiblement la même chose, sauf que c'est un peu plus pointueux. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien partir. Mais en qualité. Exactement. OK. Ça fait que quand on achète ou qu'on sort nos des machines, la première affaire qu'on fait, naturellement, on ouvre la cabine, puis on regarde tout ce qu'il y a de rotule. Dans le cas d'un nœud, les rotules, on s'entend que ce sont nœuds. Mais dans un cas qu'on sortirait une vieille voiture du garde-robe, bien tout ce qui est roulement, il faut tout lubrifier ça, lubrifier ça de bonne façon, soit avec de la graisse en spray, ou des choses comme ça. Seconde affaire, on check notre bougie. Ça, c'est la meilleure affaire à faire. C'est comme ici. On enlève notre fil. On démanche la bougie. Un truc pour sortir la bougie de la tête du moteur, c'est soit qu'on le mette par en avant comme ça, donc la bougie va rester dans le box, dans l'outil. On sort notre bougie. Naturellement, vu que c'est un char à gaz, on a un chauffe-bougie. Un chauffe-bougie, c'est pour, naturellement, chauffer la bougie au décollaire. Donc, on embarque notre bougie, on l'insère dans le chauffe-bougie. Il faut que le filament de la bougie allume rouge jusqu'au bord. C'est sûr que si ça fait 10, 15, 20 minutes que tu craignes, puis que tu n'as pas vérifié ta bougie, qu'elle soit une machine neuve ou une machine usagée, si c'est pas allumé, ça ne partira jamais. Donc, un coup que ça s'est fait, on la remet dans notre outil. Oh, oui, en passant. Machine neuve, machine usagée, avant de remettre la bougie. Très important, on met 3-4 gouttes de lubrifiant. Ça, quand ils viennent au magasin, on est bien tannés, mais il faut en mettre 3-4 gouttes. Vu que c'est une sleeve piston, tant qu'on parlait du 30cc, ça a un ring autour de le piston, tandis que ça, c'est sleeve piston directement, il faut lubrifier beaucoup. Plus qu'on lubrifie, moins que ça chauffe, plus que la compression va être bonne. Donc, on met 3-4 gouttes de lubrifiant avant de remettre notre bougie neuve sur notre moteur. Donc, on fait l'opération contraire. On reprend notre outil. Puis, quand on serre la bougie, on ne fait qu'à côté. On ne fait pas un 360 de plus. Juste à côté. Non, vraiment pas. On remet notre fil sur notre fil à bougie. Dans le cas de celui-là, je vais te parler de l'autre après, il fait son feu automatique. Parce que lui, c'est un démarrage électrique. OK. Ensuite, ce qu'on a à vérifier, très important, l'état de nos piles dans le véhicule. Que ce soit un oeuf ou usagé, on ne met pas n'importe quelle seule pile. On ne met pas des piles bas de gamme. On met des meilleures qualités. C'est toujours mieux. Pour la réception, puis le fonctionnement de nos cerveaux qui vont faire ouvrir ou fermer le carburateur. Même chose pour la conduite du véhicule. C'est vraiment important qu'on ne manque pas de contrôle. Parce que quand ça part tout seul, c'est du stock. Ça ne part jamais dans la bonne direction. On a tout le temps un truc de pompier, un truc à vidange. Il y a tout le temps un véhicule qui va l'écraser. Puis des fois, les gens aiment faire briser nos choses. Ça fait que c'est une affaire à éviter. Seconde affaire, toujours de l'essence neuve. L'essence, ça ne se garde pas 7, 8, 10 mois, un an. C'est 3 mois de date après que ça soit ouvert. Donc, on ne s'affine pas. On se jette une pinte ou au galon. Ça se vend à 4 litres. Un 4 litres d'essence neuve. Donc, on est prêt à partir. On rouvre notre tank à gaz. On remplit. On s'assure que ça soit bien snappé. Parce que si c'est entreouvert, la pression va manquer dans le moteur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pompe qui tire l'essence au carburateur. C'est vraiment la compression qui est poussée par le maufleur. Si c'est ouvert, entreouvert, la pression va être plus ou moins bonne. Il ne partira jamais ou il va tout le temps étouffer. Un coup que ça, c'est fait, on vérifie notre filtre à air. Dans le cas d'un oeuf, le filtre à air est huilé à 100 %. Dans le cas d'un usager, ça se nettoye avec soit du diluant à peinture, du palmolive, du savon en fait. Puis ensuite, que vous allez remettre l'huile. Très important de bien lubrifier votre filtre à air parce que le sable, les cochonneries vont coller dessus. C'est à ça que ça sert. Au lieu de rentrer à l'intérieur du carburateur, il faut que ça colle. Donc, le nettoyer assez régulièrement. Un coup que c'est fait, nos batteries chargées, dans le cas d'ici, pour un démarreur électrique, on s'installe, on referme notre couvercle. De toute façon, il faut prendre le temps avec les machines. C'est de l'investissement. En fait, c'est vraiment, les gars qui ont du succès avec les machines à gaz, c'est ceux qui sont patients. OK. On se dépêche dans le cas de l'émission, mais de prendre le temps, de s'assurer qu'on a des bons outils, les bonnes cléolones, on brise le rien, ça part tout le temps. Quand on est prêt, ça décolle. 3-4 secondes, c'est décoller. Si la bougie est parfaite, tout notre setup de départ est prêt. Ça va décoller vraiment très bien. Marc, ça va vite, il reste une minute. Oui, je te parle d'une autre façon de le démarrer. Oui. Ici, le démarrer électrique. Ici, la vraie tirette. Ça fait que c'est le même procédé. Au lieu de faire son feu tout seul, comme ici, on a le chauffe-bougie qu'on parlait tantôt. Toujours batterie neuve. Les petits coups de craignes, ça part, on l'enlève, c'est prêt. On check toujours, on récapitule. Nos bougies, filtre à air, très tout bien lubrifié. Nos joints universels, les cardins, on lubrifie très bien. Essence neuve, de bons outils. Une autre chose, la colle, les pneus, vous vérifiez vos pneus. Ce n'est pas un cadeau, perdre les pneus à 50-60 000 $. Ça brise ailleurs. Bons outils. Vous checkez vos chocs de temps en temps pour niveau d'huile, tout ça. Puis vous allez passer une super été. On vient le voir, les nouveaux modèles sont là, les anciens également, les gens qui ont besoin de trucs, surtout les outils. Oui, oui. Puis ne gênez-vous pas si des fois les gens sortent les vieux modèles du garde-robe puis ils ont plus ou moins de temps. On sait qu'on a de moins en moins de temps à bricoler. Qui nous apporte? On charge un petit frais minimum, on vous en remet ça flambant, on vous ajuste ça, ça accoche comme on dit. Puis c'est super. Habituellement, je te dirais 4, 5, 6 jours, le setup est fait puis les gens sont heureux et vont passer une belle été. En terminant, il y a la boutique en ligne Passant 3000, peu importe à travers le Québec où les gens nous regardent présentement avec Télémac. Ils peuvent venir te voir ici à Fleur-de-Lys, porte numéro 1. Il y a des nouveautés pour les filles, les demoiselles. Oui. Là, on n'a pas le temps d'en parler, mais derrière moi, on peut les voir un petit peu. Oui, oui. Cette année, je me faisais souvent reprocher les filles. On avait beaucoup de choses de filles. Maintenant, je te dirais, j'ai rentré 25-30 % de ma marchandise qui est devenue en filles. On a gardé quand même la balance de notre gros inventaire. Beaucoup, beaucoup de choix pour filles, garçons, bricolage. L'été, il ne fait pas tout le temps beau. On le sait, ça peut arriver qu'il mouille. Les belles journées, le bricolage, la peinture, le sable, GG. Les maisons de poupées, c'est nouveau. Les châteaux à construire. La fin des écoles s'en vient, les yoyos, les boomerangs, même les articles de jonglerie. On a tout, 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 tout ça. C'est vraiment très bien. Plus les plus populaires maintenant, Frozen et compagnie, les fameux Disney, Avengers qui arrivent. C'est formidable. On a tout, 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 tout. Toujours la fin des points de passe-en 3000. Oui. Et passe-en 3000.com, le site? Passe-en 3000.com fonctionne bien notre site Internet. Il change à tous les jours et grossit à même titre que nous, au point de vue marchandises. N'oubliez pas, les feux d'artifice, les parties commencent, le 23 arrive. Puis on va revenir de toute façon avec une nouvelle émission avec les nouveaux trucs. Oui, oui, à l'extérieur. Parfait. Oui, il va faire beau. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada